Stéphane Maître, je suis le responsable de l'entretien des terrains du DFCO sur Dijon et du stade Gaston Gérard en particulier. Pour l'instant il y a deux personnes avec moi, la semaine prochaine on en reçoit une quatrième qui vient nous aider, enfin une troisième et une quatrième avec moi donc on rate off l'équipe vu qu'on a de plus en plus de terrains à entretenir avec l'ouverture du nouveau centre du DFCO donc voilà. Alors il y a Gaston Gérard c'est un terrain, Saint-Apollinaire j'ai deux terrains et demi pour les pros plus un nouveau terrain qui vient d'être semé, ça fait trois terrains et demi sur le nouveau centre. Entre les Pousseaux pour l'instant on l'entretient jusqu'à temps que la formation du DFCO monte à Saint-Apollinaire, ça fait un terrain et demi, voire deux, ouais plutôt deux terrains, le terrain de rugby et en face actuellement on a le futur terrain des filles et de l'équipe réserve qui est le terrain annexe de Gaston Gérard et qu'on reçoit encore. Alors ça a bien changé le quotidien surtout l'hiver parce que le président a décidé au début mai l'année dernière de refaire complètement Gaston Gérard toute la pelouse. Donc alors le substrat et le plaquage sont les mêmes que sur le précédent terrain, par contre on a retravaillé le terrain du fond de forme, alors c'est-à-dire 40 cm sous le niveau de la surface, retravaillé le fond de forme, le drainage, refait l'arrosage et passé le chauffage. Donc le chauffage effectivement ça nous a bien aidé pendant la saison dernière pour passer convenablement l'hiver. Le substrat c'est le même, c'est toujours du terrafoot et le plaquage, c'est un plaquage hollandais qui est le même que le précédent. C'est toujours autant, ça ça ne change pas. Ce qui change c'est que le gazon, comme le terrain est chauffé à 10 degrés, pendant les périodes où il fait doux l'hiver, il se met à pousser donc on a plus de tonte à effectuer. Ça par contre ça a un petit peu évolué et on le fertilise aussi un peu plus l'hiver. Et avant il ne poussait pas donc la fertilisation était minimale. Pour l'instant on n'a pas fait des scènes de nouveaux produits, on continue sur ce qu'on faisait avant. Non, il n'y a pas grand chose qui a changé. L'utilisation de l'arrosage du fait de la nouveauté c'est quand même beaucoup plus pratique aujourd'hui. Et même pendant les matchs quand on est obligé d'arroser pour justement maintenir le terrain humide, j'ai une télécommande. Donc c'est beaucoup plus simple que de commander l'arrosage du programmateur. Donc ça c'est une bonne révolution. Ça fait un petit peu peur la loi L'Abbé. L'arrêt des phytos ça va être compliqué. La gestion ça... On essaye toujours de travailler un peu avec des produits alternatifs, à mettre des choses en place. Mais c'est vrai qu'il va falloir que les clubs comprennent que si on arrête tous les phytos, le côté alternatif, les terrains, ça ne sera pas tout à fait les mêmes quand même. En termes de qualité quoi, ça va être compliqué quand même. Ouais, il va falloir que les choses, un jour ou l'autre, se mettent en place et que tout le monde soit autour de la table pour en discuter. Que ça ne soit pas nous qui prenions tout dans la figure parce que les terrains, la qualité aura baissé ou il y aura des problèmes.